salut à tous et bienvenue sur la chaîne bon et bien écoutez aujourd'hui j'avais très envie de vous présenter un véhicule que je viens de récupérer je pensais pas vous le montrer maintenant parce qu'il est en cours de préparation et puis finalement il me plaît tellement je le trouve tellement sympa que j'ai pas pu résister à la tentation de vous le montrer même s'il n'est pas encore totalement à mon goût alors de quoi est ce qu'il s'agit vous avez vu la marque vous avez compris c'est un imer b en pardon tellement l'habitude des intégraux mais c'est un imer c544k c'est pour capucine de la collection 2004 j'espère que le soleil va pas nous jouer trop de tours sur la qualité de l'image parce que je crois j'ai les rayons lumineux qui nous floutent un peu bon et pourquoi j'ai décidé de vous présenter maintenant et bien en fait parce que ça c'est un véhicule que je vais mettre en vente dans quelques jours dès qu'il sera terminé sa propriétaire une abonnée de la chaîne me l'a confié pour le vendre elle ne souhaite pas s'en occuper c'est une dame d'un certain âge charmante qui malheureusement a perdu son époux il ya quelques temps et c'était leur leur véhicule à tous les deux synonyme de voyage et d'évasion c'est leur quatrième camping car ils l'ont acheté neuf et le temps est venu de s'en séparer donc je m'occupe de la mise en vente je résous quelques petites choses je le nettoie je le prépare et puis je rentre en contact avec les acheteurs voilà comme vous l'avez déjà vu par le passé alors pourquoi je voulais vous le montrer parce que ce modèle il est très sympa c'est vraiment une valeur sûre de chez ymer il faut savoir que cette gamme là c'est ce 544 qui en fait en réalité mesure 5 mètres 65 de long existe depuis très longtemps c'est un des classiques de chez ymer puisqu'on le trouvait déjà au milieu des années 80 sur les bases j5 c25 ducato et il a évolué ensuite avec le temps et avec les nouveaux porteurs donc celui-ci 2004 il a une particularité c'est qu'on est sur la génération avec une capucine polyester monobloc pas de tôle d'alu sur cette partie il faut savoir je le rappelle au cas où pour ceux qui ne savent pas c'est que ymer utilise un dispositif de montage de ces panneaux qui est breveté qui s'appelle pual poil joliment dit depuis 1978 qui consiste en fait en l'injection de polyuréthane sous pression par une machine dans les panneaux pour composer les sandwichs donc c'est ce qui fait l'isolation il n'y a pas de tasse au bois non plus et on a un toit dit à recouvrement c'est à dire que il est au dessus des panneaux il est mis en dernier et ça évite vraiment les risques de fuite plus la partie avant polyester c'est une très bonne construction une bonne isolation d'ailleurs ymer disait en 2004 à la même période que ce véhicule que son système équivalait à l'isolation d'un mur de briques de 44 cm bon ça vaut ce que ça vaut comme info je vous la donne gratos alors ce véhicule en fait là où ça va être génial c'est que il est en super état mais alors vraiment il est j'en reviens pas alors il est encore un petit peu sale je l'ai pas préparé mais qu'est ce qu'il est propre qu'est ce qu'il est beau il a toujours dormi au garage toujours été entretenu très entretenu même les propriétaires ne bricolaient pas eux mêmes tout a été suivi en temps et en heure et alors il est vraiment pour un véhicule 2004 c'est vraiment l'idéal parce que on est sur les époques où il n'y a pas trop d'électronique où le moteur est suffisamment puissant pour que ça roule bien et qu'on soit pas embêté avec des tas de gadgets en fait et où on a une technologie de construction qui est au point donc pour voyager longtemps donc je vous le présente parce qu'il est vraiment très 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 propre pour celui qui chercherait un achat tranquillité alors dans 5 m 65 donc plus court que un fourgon l3 de 5 m 99 on a cinq places carte grise cinq places couchage 700 kg de charge utile imaginez les amis 700 kg de charge utile dans les camping-cars actuels c'est quasiment impensable en fait on est en châssis court donc ça veut dire faible empattement rayon de braquage pour faire demi-tour c'est top pas trop de porte à faux et une hauteur garde au sol qui est loin d'être ridicule comparé notamment au châssis alco ou à d'autres productions qui vous permet pouvoir éventuellement aborder un chemin forestier ou quelque chose voilà un petit peu cassant sans trop crainte de tout arracher je dis pas que ça en fait un 4x4 loin de là mais c'est quand même beaucoup mieux que certains véhicules donc c'est un plan dit à l'allemande entrée arrière cuisine cabinet de toilette un grand sofa et une dînette en face à face et puis évidemment le lit de capucine et vous allez voir que ça ça donne pour ceux qui connaissent pas un espace jour un espace de vie mais qui est hyper agréable et quand on est dedans on a du mal à imaginer qu'on est dans le 5 mètres 65 là je vous fais faire un petit tour vite fait vous allez voir il n'est pas encore du tout préparé mais vous pouvez déjà comprendre l'état rien que le porteur les autocollants les enjoliveurs le brillant de la carrosserie qui n'a jamais été repeinte il n'y a pas le souci vous savez des ducato cette génération souvent avec la peinture qui s'écaille l'état des plastiques des optiques on est c'est impeccable quoi impeccable il n'a jamais été accroché d'ailleurs on voit bien tous les angles la planéité des panneaux on est en lumière rasante quand il sera bien nettoyé sera vraiment impeccable les bas de caisse en aluminium sont nickel rien n'est frotté rien n'est frotté regardez sous la poussière promis ça sera nettoyé au moins vous voyez dans son jus j'aime bien tenez caméra double écran non pas double écran double caméra qui est toute neuve on va y revenir après sur tout ce qui est neuf sur ce véhicule parce que vous allez voir c'est assez incroyable hop on essaie de pas tomber salut bernard lui vous connaissez bien regardez moi l'état de ces panneaux il est sale et il brille quand même aucun défaut et puis je vais vous montrer quelque chose qui est assez parlant avant d'attaquer la visite intérieure regardez quand on ouvre une portière ça témoigne du soin que les gens ont apporté à ce véhicule à garder un petit peu évidemment il y en a des plus moches comme quoi on peut avoir un peu d'âge et être très propre c'est juste comme je le dis toujours c'est une question de soin apporté à l'usage vous noterez en même temps la présence des fameux stores plissés c'était une option qui avait été offerte à la livraison c'est noté sur le bon de commande pas de vitres électriques équipement simple ça tombe pas en panne c'est tellement des multi biais que ça descend en trois coups de manivelle je ne serais jamais embêté avec ça j'en profite pour vous préciser qu'il n'y a pas de clim cabine non plus les premiers propriétaires n'en voulaient pas donc je précise aussi 125 mille kilomètres il est à jour de tout les pneus sont tout récents les michelin camping car les moyeux et roulements ont été faits émetteur récepteur d'embrayage aussi et là je vais l'envoyer au garage pour faire une distribution complète je dis complète parce qu'on va faire aussi la pompe à eau qui est un peu compliquée à changer dessus ça demande de la main d'oeuvre et souvent les gens le font pas parce que c'est à peu près 4 heures de plus et elle est montée à part de la distribution donc bien souvent les gens passent à côté donc on va faire ça avec vidange et tous les filtres comme ça vous êtes tranquille enfin vous l'acheteur sera tranquille on va passer à l'intérieur et vous allez voir comme tout ça c'est sympa marche au pied électrique double marche tout neuf évidemment je vous fais pas la fronde vous demander si ça fonctionne bien sûr que ça fonctionne hop la moustiquaire qui se déplie et alors voilà l'intérêt avec ce joli petit mobilier plutôt moderne qui a plutôt bien vieilli avec l'utilisation de matériaux composites voyez pour le plan de travail par exemple de la cuisine qui est monobloc avec ce système de plan de travail planche à découper modulable tenez j'en profite sous le bulgum on a une belle plaque de cuisson 3 feux vraiment utilisable avec le piézzo une bombe d'évacuation pour nettoyer vous avez même la toile cirée de la table qui se trouve là ils avaient pensé à tout hop des rangements partout des rangements haut compartimentés bien faits remoquettés puis les petits rangements bas aussi qu'on trouve sur chaque meuble hop je vous fais un petit tour exhaustif les commandes de gaz groupés petit panier rangement bas des tiroirs encore des tiroirs les doubles poubelles ce petit meuble d'entrée qui est très pratique avec d'autres tiroirs une lue chapin rangement petite dessert la même chose ici les panneaux de commande hop et alors là je vous montre que le plus important c'est cet espace qu'on a là voilà voyez 5 m 60 quel fourgon vous offrera ça en 5 m 60 l'avantage de la capucine qui nous dégage de la place c'est clair donc là vous avez un grand sofa canapé avec des accoudoirs amovibles et un système de lipegne qui se tire et forcément ça fait soupe en dessous sur sommet à lattes et une dinette 4 vraies places pas besoin de se contorsionner avec quatre ceintures là c'est très important une deux est plantée là et là deux ceintures à enrouleurs aussi donc vous êtes cinq places carte grise et vous pouvez en fait sans aucun souci vous transportez en cabine et là en toute sécurité avec des sièges auto etc aucun souci d'ailleurs vous noterez que c'est très bien fichu puisque il n'y a pas besoin comme certains camping-cars de soulever les coussins de pas savoir quoi en faire regardez tout est monté sur charnière hop et tout bascule ensemble et on accède au coffre en sachant qu'ici on a la réserve d'eau de 120 litres avec la pompe immergée typiquement immer très pratique pour le nettoyage tout est accessible même la goulotte pour la vérifier c'est top un grand lit de capucine avec une échelle vous avez là ici caché en dessous un filet de protection qui vient se mettre là pour éviter que les enfants ne tombent un matelas bulltex avec des lattes en dessous une fenêtre de chaque côté c'était une option ça il n'avait qu'une normalement mais heureusement on respire mieux et on fait mieux de courant d'air avec deux fenêtres vous voyez tout en polyester moulé c'est la même partie à l'extérieur du coup vieillissement est optimale dérangement une immense penderie à deux portes pareil dans un petit véhicule comme ça ça paraît assez incroyable éclairé s'il vous plaît regardez moi ce volume encore des grands tiroirs on a deux comme ça et en dessous on a le local technique mais alors je vais vous montrer parce que ça fait partie des gros frais qui ont été réalisés le combiné truma chauffage eau chaude est tout neuf c'est la dernière génération il vient juste d'être posé et alors il se commande vous savez c'est avec cette nouvelle commande programmable 2500 euros l'unité et c'est là que j'en viens à ce qui est intéressant là pour la vente pour un futur acheteur c'est qu'il y a eu énormément de frais réalisés ces derniers mois par le même concessionnaire il y en a pour dix mille euros de frais juste sur la cellule entre le changement du combiné la révision du système gaz ils ont tout démonté changer tout ce qui était périssable les lires le détendeur refait tous les joints tous les joints de tous les raccords cuivre tout a été changé le frigo a été sorti entièrement révisé ils ont changé toutes les pièces d'usure le brûleur l'allumeur électronique entre autres le faisceau de commande le nettoyage de la cheminée évidemment fonctionne impeccable la batterie auxiliaires gel a été changé les lanterneaux ont été changés cabinet toilette aussi je vais vous montrer après toute la robinetterie est neuf que ce soit cuisine ou cabinet toilette le marche pied neuf je l'avais dit aussi il ya un bloc porte qui a été changé enfin bref ils ont fait la totale pour que on soit tranquille pendant encore 15 ans imaginez-vous tout ce qui est neuf dix mille euros sur facture je vais vous les montrent je vous montrer après on va faire un petit tour dans le cabinet de toilette cabinet vario particularité donc dans un petit espace on trouve un lavabo qui va se moduler et ici un système de cloison qui va se déplier je peux pas le faire en étant dehors mais qui va vous permettre d'avoir un espace douche entièrement protégé et envoyer dans même pensé le miroir il s'habille pour ne pas le salir et envoyer le bac à douche là il a de la moquette du bull gomme et en dessous c'est un petit peu à nettoyer ça je vous l'avais dit il est dans son jus sur le nettoyage et avec deux bombes d'évacuation ça c'est très pratique beaucoup de place pour un si petit véhicule avec plein de rangements avec un petit gobelet intégrés rangement 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 encore ici voilà et éclairage indirect tout est en excellent état tout partout regardez même le sol le raccord avec la cabine l'état des sol cabine des sièges du tableau de bord tout est impeccable ça me fait rebondir sur regardez je vais vous montrer rapidement le pédigré la pochette d'origine et dedans vous avez tout absolument tout je vous épargne les notices de chaque appareil je vous fais juste voir ça oscar c'est son nom du bon de commande à la facture de livraison en passant par la doc constructeur donc voilà les 544 désolé pour les mains sales j'ai bricolé donc ça c'est la doc d'époque vous voyez donc d'origine c'est un 2 litres jtd et ils avaient bien fait de prendre en option le 2 litres 827 chevaux qui va à merveille avec ce petit volume et là après on a toutes les notices toutes les factures depuis 2004 avec tous les contrôles techniques qui manquent rien et je vous montre juste la dernière facture juste la dernière une facture avec le trou mât et le gaz 5157 24 en sachant qu'il y en a plein d'autres très récente que je vous montrerai à l'acheteur mais là je vais pas tout les détails ça donne une bonne idée je pense que plus suivi plus clair et net on peut pas voilà non je sais pas comment vous le trouvez vous mais moi j'aime beaucoup ce petit véhicule à une chose que j'ai pas expliqué c'est qu'il ya une grande soute enfin grande ils ont fait comme ils pouvaient dans le faible volume là ici avec accès à gauche voyez le décaissement là c'est parce qu'on a une soute qui fait à peu près tout ce volume là qui permet d'enfiler dans toute la largeur du camping-car table chaise tout ce que vous voulez en plus de la petite soute coulissante qui est là dans lequel on peut mettre un tuyau d'eau une rallonge électrique le coffre à gaz étant de l'autre côté donc voilà vous en avez vu pas mal pas devant pas de storban voyez il avait pas été choisi parce que l'usage ça arrive souvent d'ailleurs les gens le prennent et s'aperçoivent qu'il le déplie quasiment jamais donc à charge du futur acheteur s'il en veut un d'en rajouter un de même pour le panneau solaire il n'y a pas de base solaire les gens faisaient l'itinérance tous les jours et avec une bonne batterie auxiliaires sans télé puisque c'était pas leur truc ils estimaient qu'ils n'en avaient pas besoin maintenant il ya plein de kits qui existent à tous les prix en fonction des usages je pense que ça n'est pas rédhibitoire vu la qualité du véhicule par ailleurs ça permet à chacun de se personnaliser voilà vous en savez plus alors je vais proposer à la vente dans quelques jours j'ai encore un petit peu de travail à faire de nettoyage et je voudrais m'occuper un peu du déchet du châssis c'est à dire que je vais le traiter voyez il ya la rallonge de châssis fait par une mère qui est pas très jolie parce que la peinture est partie mais alors ça peut être impressionnant comme ça mais voyez tu es costaud c'est juste la surface comme il est resté stocké un moment ça n'a pas dû aider donc tout ça je vais gratter mettre un produit traitant et repeindre en noir comme c'était avant sûrement mieux protéger d'ailleurs que ce que c'était d'origine mais par ailleurs il est impeccable vous savez si vous voyez mes autres vidéos vous savez que ça fait partie des gros points noirs des camping-cars en général regardez moi ce brillant de carrosserie j'en reviens pas sur un 2004 qui n'est même pas lavé donc en résumé il sera en vente dans quelques jours officiellement mais si quelqu'un de la chaîne un abonné qui le voit le veut bah écoutez pourquoi pas je le propose mise à prix concurrentielle vu tous les frais qui ont été faits à 22000 euros il n'y en a pas à vendre en ce moment ni sur le bon coin ni ailleurs j'ai regardé encore tout à l'heure mais en tout cas pas ces versions là et cette capucine polyester pas en 2 litres 8 et dans cet état là eh ben ça court pas les rues donc 22000 euros un prix sympa je pense quand on voit les prix de tout ce qu'on trouve très moyen voilà maintenant je vous êtes les seuls juges et puis bah si vous n'êtes pas acheteurs c'est pas grave au moins vous aurez découvert un petit véhicule sympa dans une config très agréable allez je reste à votre disposition et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo allez bye bye